Remèdes naturels pour soigner une cystite pendant la grossesse Si vous soupçonnez une cystite pendant votre grossesse, il faut toujours consulter un médecin. Il existe quelques remèdes naturels qui peuvent aider à la prévenir ou à compléter le traitement, bien que ceux-ci ne remplacent pas les antibiotiques. La cystite pendant la grossesse est très courante. En effet, les caractéristiques anatomiques d'une femme enceinte peuvent favoriser l'infection urinaire. On estime qu'elle touche entre 5% et 10% des femmes enceintes. Cela est dû au fait que le volume de l'utérus augmente et entraîne une compression de la vessie. Cela favorise la rétention des fluides et donc le développement d'agents pathogènes. De même, si la présence de glucose dans l'urine augmente de façon concomitante, les bactéries auront plus de facilité à se développer. Quels sont les signes et les symptômes de la cystite pendant la grossesse ? La cystite chez une femme enceinte présente les mêmes symptômes que chez une femme qui ne leste pas. Une des manifestations les plus caractéristiques est une sensation de brûlure à la mixtion. Les femmes touchées ressentent une douleur, une irritation, une brûlure ou une gêne lorsqu'elles urinent. Il est aussi fréquent d'avoir un symptôme connu sous le nom de polacurie. Il consiste à avoir envie d'uriner très souvent, mais en petite quantité. Dans certains cas seulement, une poliurie se déclenche. Il s'agit de l'augmentation du volume de l'urine. Il est également fréquent que la cystite pendant la grossesse provoque une nicturie ou le besoin impératif d'uriner juste après s'être couché. Beaucoup de femmes qui souffrent de ce problème disent aussi avoir encore envie d'uriner juste après l'avoir fait, mais sans pouvoir le faire. L'hydratation est une habitude clé à prendre pendant la grossesse pour favoriser le nettoyage du système rénal. Remède maison pour la cystite pendant la grossesse La cystite pendant la grossesse doit être traitée aussitôt qu'elle est détectée, car toute infection urinaire peut être dangereuse pour le fœtus. En plus de consulter un médecin et de suivre ses indications, il existe plusieurs remèdes maison qui peuvent être d'une bonne aide. Boire en plus grande quantité Une étude publiée chez JAMA Internal Medicine est mise au point aux États-Unis signale que l'augmentation de la consommation quotidienne de liquide peut réduire jusqu'à 50% le risque de souffrir de cystite chronique. Il est recommandé de boire entre 2 et 3 litres d'eau par jour pour accélérer la libération des toxines. Si bien s'hydrater est toujours un conseil valable, il est d'autant plus pertinent pendant les mois de la grossesse. Si la femme concernée vit dans un climat chaud ou passe une grande partie de sa grossesse en été, il est impératif qu'elle soit attentive à sa consommation d'eau. Uriner régulièrement Le fait de maintenir ses reins actifs et de vider sa vessie fréquemment aide à prévenir la cystite durant la grossesse. En effet, à force de ne pas la vider totalement, de l'urine résiduelle peut s'accumuler dans la vessie. Cela augmente alors le risque d'infection par contamination bactérienne. En aucun cas il ne faut se retenir d'uriner. Une forme extrême de ce cas de figure pendant la grossesse est la rétention aiguë, situation pendant laquelle l'urine reste bloquée à l'intérieur. Prendre des probiotiques De nombreuses études ont prouvé que les probiotiques que contiennent les lactobacilles étaient efficaces pour restituer la flore vaginale. Cela stabilise le microbiote et empêche le développement d'agents pathogènes comme Echerichia coli, Protomy rabili, Staphylococcus saprophyticus et Klebsiella pneumoniae. On peut ainsi prévenir la cystite pendant la grossesse. Le plus approprié est de les associer au traitement antibiotique initial et de continuer ensuite à les ingérer de manière régulière pour éviter les rechutes. Boire du jus de myrtille Plusieurs recherches ont démontré que les myrtilles avaient des propriétés astringentes et antiseptiques. Elles sont donc recommandées pour prévenir la cystite pendant la grossesse. Elles empêchent en effet les bactéries de s'accrocher aux parois des voies urinaires. Une manière de procéder est de mélanger une demi-tasse de myrtille dans une tasse d'eau et de boire ce jus le matin pendant 10 jours. Aujourd'hui, il est possible de trouver des formules prêtes à l'emploi dans le commerce. Augmenter son apport en vitamine C Il n'existe pas suffisamment d'études sur l'efficacité de la vitamine C dans la prévention ou le traitement des infections urinaires. Toutefois, certains auteurs soulignent que cette substance contribuerait à acidifier l'urine et cela aurait pour effet d'aider les personnes qui souffrent de ce problème. La consommation d'un adulte en bonne santé devrait être entre 75 et 90 mg par jour. On peut augmenter cette dose pour les personnes atteintes de cystite, mais c'est au médecin d'en déterminer la quantité. Comment prévenir la cystite pendant la grossesse ? Le meilleur moyen de prévenir la cystite en cas de grossesse est de maintenir les reins actifs, d'avoir un régime alimentaire adéquat et d'appliquer des mesures d'hygiène appropriées. Il est toujours préférable d'éviter d'atteindre le stade clinique où il faudra prendre des antibiotiques. Mesures d'hygiène Il est important de correctement nettoyer la zone génitale après avoir uriné. Il faut procéder de l'avant vers l'arrière pour éviter de mettre la vulve en contact avec des restes de matière fécale. De même, il est recommandé de porter des sous-vêtements en coton qui ne soient pas trop près du corps. Il convient également d'uriner avant et après les rapports sexuels. La consommation de myrtilles a été associée à la réduction des infections urinaires pendant la grossesse. Aliments et boissons Boire suffisamment d'eau pendant la journée et vider entièrement sa vessie à chaque fois que l'on a envie d'uriner sont des moyens simples de prévenir les cystites. L'objectif est de maintenir les reins actifs et d'éviter les résidus d'urine. Par ailleurs, éviter la consommation de boissons riches en sucre et alcoolisées réduira les facteurs qui favorisent la prolifération bactérienne. De même, il est déconseillé de manger régulièrement des aliments épicés, gras ou frits. A la place, privilégiez les légumes riches en eau et les fruits rouges, comme les myrtilles. Contrôlez l'évolution de la cystite durant la grossesse. Si la sensation de douleur ou de brûlure à la mixtion commence à se dissiper après une infection, c'est qu'il y a une amélioration. Si au contraire, la gêne et la fréquence des besoins d'uriner augmentent et que l'urine présente un aspect inhabituel, cela signifie que la situation a empiré. Il faut alors le signaler au médecin aussi vite que possible. 6 recommandations Minez la cystite Lorsque la cystite est grave, on recommande l'utilisation de certains médicaments. Cependant, la plupart du temps, il est possible de contrôler vos symptômes grâce à certaines habitudes saines. La cystite est l'un des problèmes urinaires les plus agaçants que nous puissions développer. Ce besoin impératif d'aller aux toilettes, en plus de brûler en urinant, nous empêche de continuer nos tâches quotidiennes et nous fait sentir malades. Savez-vous comment éliminer la cystite ? Cette maladie se développe lorsque certaines bactéries parviennent à proliférer dans les parois de l'urètre. Ainsi, cela augmente son inflammation. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une infection grave, elle provoque un inconfort qui peut être difficile à gérer sans traitement approprié. Toute personne exposée à des micro-organismes ou à des éléments irritants peut la développer. Néanmoins, elle est plus fréquente chez la femme. En effet, son urètre est plus court et favorise le passage des microbes vers l'intérieur. Bien que les symptômes s'améliorent en quelques jours à peine, il est bon d'appliquer certaines recommandations afin d'accélérer votre rétablissement. Découvrez-les. Tout d'abord, certains patients peuvent confondre les manifestations cliniques de la cystite avec d'autres types d'infections vaginales ou urinaires. Par contre, il existe presque toujours des symptômes caractéristiques qui aident à l'identifier sans trop de difficultés. Les signes qui permettent sa détection incluent Envie constante d'uriner Douleurs pelviennes ou sensations de brûlure en urinant Sensation d'irritation et diminution de la mixtion Sans dans l'urine Urine troublée à forte odeur Douleur qui va du bas du dos jusqu'à la région pelvienne Sensation de pression dans le bas-ventre Fièvre légère Recommandations que vous devez suivre pour éliminer la cystite Le traitement pour éliminer la cystite nécessite parfois le recours à des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Cependant, la plupart du temps, vous pouvez éviter les désagréments causés en opérant certains changements dans votre mode de vie. 1. Boire plus d'eau Une des mesures essentielles pour éliminer la cystite consiste à garantir une consommation adéquate d'eau et de liquide sain. Bien que certains l'ignorent, la déshydratation est l'un des facteurs qui influent sur l'apparition de cette infection et d'autres infections urinaires. Quand il y a de liquide, les reins réduisent leur fonction et ne produisent pas d'urine en abondance. Par conséquent, en modifiant l'environnement de la vessie, les bactéries se développent de manière incontrôlable. En outre, le passage de l'urine est aussi à déplacer les bactéries vers l'extérieur. Conseil Buvez environ 8 verres d'eau par jour. Si vous préférez, préparez des jus, des bouillons et des infusions naturelles pour répondre à cette exigence. 2. Évitez les aliments irritants Même si la croissance de bactéries cause principalement la cystite, certains irritants peuvent influer sur son développement ou compliquer ses symptômes. Il est donc essentiel d'essayer de limiter au maximum la consommation des aliments qui en contiennent pour un traitement efficace. Conseil Limitez votre consommation d'alcool et de caféine au maximum. Aussi, essayez d'éviter le tabac et toutes sortes de boissons gazeuses. 3. Urinez toutes les 2 ou 3 heures Il est nécessaire d'uriner régulièrement pour éliminer la cystite. La rétention d'urine pendant longtemps est l'un des déclencheurs de ce type d'infection. En fait, son expulsion aide à éliminer les bactéries de la vessie, en maintenant un pH équilibré dans le système urinaire. Conseil Essayez d'aller aux toilettes toutes les 2 ou 3 heures. De plus, si votre corps vous le demande avant, faites-le. De même, essayez d'uriner avant et après les rapports sexuels. 4. Prendre soin de l'hygiène intime Attention ! Une mauvaise hygiène intime peut provoquer des épisodes répétitifs de cystite. Jusqu'à 80% des bactéries qui produisent cette infection proviennent d'un nettoyage incorrect de la région génitale. Conseil Pour éviter le passage des microbes de la région anale au vagin, nettoyez-le et séchez-le d'avant en arrière. Si possible, prenez une douche après les selles et après les rapports sexuels. L'utilisation de savon intime adapté à notre région est également une excellente option. En effet, ceux-ci maintiennent le pH adéquat dans la région vaginale, évitant ainsi la prolifération de bactéries ou de champignons. 5. Choisir des sous-vêtements en coton Cela semble être une mesure sans importance. Pourtant, optez pour des sous-vêtements en tricot de coton présente de nombreux avantages pour éliminer la cystite. Ce type de vêtement est plus « respirant » et empêche la création d'un environnement adéquat pour la croissance des bactéries. Conseil Vérifiez les étiquettes des sous-vêtements et assurez-vous du fait qu'ils contiennent plus de 90% de coton. De plus, choisissez une taille appropriée, car s'ils sont trop serrés, ils augmentent la température et l'humidité de la zone. 6. Boire du jus de canneberge Les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du jus de canneberge peuvent aider à éliminer la cystite bénigne et récurrente sans avoir recours aux médicaments. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un produit miraculeux contre les symptômes, son ingestion régule le pH de l'urine et facilite l'expulsion des bactéries. Conseil Si vous avez une cystite, prenez du jus de canneberge deux fois par jour. En option, utilisez-le à titre préventif, au moins trois fois par semaine. La combinaison de canneberge avec des probiotiques a été particulièrement efficace pour sa prévention et son traitement. Consultez votre pharmacien sur la possibilité de prendre des probiotiques pour réguler le microbiote de votre zone intime. Vous venez d'identifier les symptômes de la cystite ? Alors, commencez à la traiter avec ses recommandations. Enfin, si vous ne voyez pas d'amélioration après quelques jours, consultez votre médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !